Direction La Croisette où il y a du vent à en juger par la coiffure qui bouge. Olivier Benkemoun, bonsoir. Vous sortez de la projection d'un habitué de La Croisette. Cronenberg qui vient avec un portrait au vitriol d'Hollywood et de ses stars. Oui, ça s'appelle Maps to the Stars. David Cronenberg qui a monté les marches, vous allez le voir avec de splendides lunettes de soleil. C'est le seul qui voyait le soleil ce soir. Il était accompagné notamment de John Cusack, de Julianne Moore et de Robert Pattinson, la jeune star, super star internationale de Twilight. Et pour, au fond, un portrait, vous l'avez dit, au vitriol de Hollywood, de ses névroses, de ses hystéries. Comment vivent ceux qui veulent faire du cinéma dans la Cité des Anges et à quelle pression ils sont soumis à tous les âges. Parce qu'il y a notamment un très jeune comédien qui est un enfant star dont le récit est raconté, qui sort de deux cures de désintoxication et on apprend dans ce film que c'est vraiment pas facile pour lui. Et puis il y a Julianne Moore qui est absolument magnifique, qui joue cette comédienne entre deux âges qui court après le rôle de sa vie, le rôle à Oscar qu'elle n'obtient pas, qui est complètement névrosé, complètement hystérique. Julianne Moore, on l'a rencontré, on a parlé avec elle de Hollywood, on a parlé également du carreleur de gloire de Warhol, car aujourd'hui pour elle, au fond, tout le monde veut devenir une star. Et pour ça, il n'y a pas que le cinéma, il n'y a pas que la télé, il y a aussi les réseaux sociaux. Julianne Moore. « Hollywood attire des personnalités qui sont extrêmes, mais je pense que c'est la même chose dans tous les boulots. Les personnages de ce film ont une soif désespérée d'être vus, d'être reconnus, c'est une course sans fin. » Et c'est devenu une obsession mondiale, celle d'être vus. Il y a cette idée aussi que la reconnaissance doit passer forcément par les réseaux sociaux. Les gens veulent exister partout, sur Facebook, Instagram, Twitter, à la télévision et au cinéma. Il faut que tout soit reproduit de manière électronique. Je pense qu'Andy Warhol avait raison à propos du quart d'heure de gloire, mais qu'en plus, il faut que tout aille plus vite. « Oh mon Dieu, Azita ! » « Azita est dans le hôpital, elle a totalement perdu. » « Non ! » « Je sais, c'est plus loin, mais vous voulez toujours le faire ? » « Nanana, 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 hey, 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 goodbye, come on, sing it ! » « L'image à retenir encore ce soir de ce tapis rouge, ça s'est passé un peu plus tôt, c'est celle de ces 12 caricaturistes du monde en entier, qui étaient à l'honneur pour un film hors compétition, Les Fantassins pour la démocratie. Ils sont 12, ils viennent de tous les pays, ils entourent Jean Plantu, dessinateur bien connu du monde, qui a organisé l'an dernier une exposition qui s'appelait « Cartoonistes for Peace ». C'est suivi de, l'an dernier c'était ici à Cannes, cette exposition, c'en est suivi un projet, un documentaire sur ces garçons qui luttent avec leurs plumes et avec leurs dessins pour la démocratie. Ils sont donc à l'honneur ici à Cannes ce soir et le film qui a été fait sur eux sortira sur les écrans le 28 mai. « Déjà à mi-parcours, est-ce qu'on a des favoris déjà pour la Palme d'Or ? Est-ce qu'il y a des rumeurs qui commencent à bruisser sur la croisette ? » « Vous avez vu qu'il y a beaucoup de vent en tout cas. Oui, il y a des rumeurs, on est à mi-parcours. Vous allez entendre Jen Campion qui ce soir nous a donné un petit bout d'interview exclusive. Vous allez voir que son métier de présidente du jury, elle le fait avec beaucoup de professionnalisme. Elle répond à Ashley Chevalier. » « Disons que je prends mon travail très au sérieux car le cinéma me tient à cœur et j'ai moi-même été de l'autre côté. Je connais le travail de gladiateur que doit accomplir un réalisateur et je suis là pour honorer le travail des cinéastes qui présentent leurs films cette année. » « Y a-t-il des favoris cette année ? » « Je n'en vois aucun. Ils ont pour l'instant tous leurs singularités. » « Bon, au moins le suspense se poursuit. Merci beaucoup Olivier. Bonne tentative. On recommence demain soir. À demain. » « Laissez avec nous tout de suite. » « Merci. » « Merci. » « Merci. »